Renaud est en deuil. Le chanteur de 71 ans a perdu un être cher comme il l'a révélé au journal de Montréal. Une confidence émouvante pour l'artiste qui va prochainement reprendre sa tournée, dans mes cordes. Renaud avait retrouvé le sourire. Amoureux de sa jeune compagne Cerise, le chanteur de 71 ans avait fait une rare apparition à l'occasion du mariage de son grand ami Hugo Fray, le 2 septembre dernier. L'ex de Romane Serda a même lancé une tournée, malgré un retour difficile sur scène où il a montré des signes de fatigue devant ses fans. Alors qu'il va prochainement reprendre son tour de chant dans le cadre de sa série de concerts, dans mes cordes, qui passera en mai 2024 au Québec, l'artiste a été assommé par une terrible nouvelle, il a appris la mort d'un être cher. Dans les colonnes du journal de Montréal, le papa de Lolita et Malone s'est confié sur son chagrin. J'ai pleuré en apprenant son décès. Je savais qu'il était malade, je pensais beaucoup à lui, a-t-il révélé au quotidien, en évoquant la disparition de Karl Tremblay, le chanteur des cow-boys et fringants, qui s'est éteint le 15 novembre dernier, à l'âge de 47 ans. Renaud en larmes après la mort du chanteur des cow-boys et fringants. Cette disparition a été un choc pour Renaud qui pleure l'artiste, qui a perdu son long combat contre un cancer de la prostate. J'écoute tous les albums des cow-boys et fringants en boucle depuis plusieurs mois, a-t-il expliqué, en révélant avoir rencontré le regretté Karl Tremblay, en 2007, lors du Festival d'été de Québec. Je ne connaissais pas leur répertoire à l'époque, mais j'ai tout de suite adoré ce chanteur, c'était un grand bonhomme. Les paroles, la musique, toutes les chansons des cow-boys et fringants me touchent beaucoup. J'avais même mes billets pour aller les voir en France en mars prochain, a-t-il déploré. Renaud compte désormais rendre hommage au chanteur en reprenant le titre sur mon épaule des cow-boys et fringants, lors de ses shows au Québec. Un moment qui s'annonce des plus émouvants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501